Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Tu excuseras mes lunettes fumées, mais je ne vois rien sinon. Les autres sont trop loin. Donc, ce soir, Mme Josée va poursuivre la capsule en te précisant un travail que tu as à faire via courriel. Elle va t'expliquer l'importance de ce courriel-là que tu dois envoyer soit à Mme Josée, soit à moi, tout dépendant de quel groupe tu fais partie. Dans ce courriel-là, tu vas nous écrire ce que tu aimes écouter comme musique, ce que tu aimes entendre comme groupe. Bref, ce sera un courriel qu'on veut musical. Donc, on veut savoir qu'est-ce que tu écoutes comme musique, qu'est-ce que tu joues comme musique, qu'est-ce qui te passionne au niveau musical. Alors, je laisse Mme Josée te dire ce que tu as à faire en ce qui concerne le courriel. Et d'ailleurs, elle va aussi te parler d'un petit lien sur lequel tu vas devoir cliquer pour aller voir quelque chose. C'est un grand flou lumineux, comme ils disent dans « Oh! » Est-ce que tu es capable de me trouver dans quel film un des personnages dit que maintenant, au lieu de voir un grand flou noir, il voit un grand flou lumineux? Au revoir. Allô, c'est à mon tour. Donc, ce soir, ce qu'on veut que tu fasses, M. Éric et moi, nous t'avons remis, donc dans ton agenda, un petit papier comme ça, où ton adresse de la commission scolaire, donc ton adresse à commercial.edu.cscapital.qc.ca est inscrit avec ton mot de passe. Donc, ce soir, ce que tu dois faire, c'est te rendre dans ta boîte de courriel. Si tu ne sais pas comment faire pour avoir accès à ta boîte de courriel, c'est simple. Tu vas sur le site office.com. Tu peux tout simplement aller dans Google, écrire office.com, puis tu vas entrer dans Office. Ils vont te demander ton adresse courriel. Donc, tu inscris ton adresse courriel avec ton mot de passe et tu vas pouvoir entrer dans ta boîte de réception ou ta boîte courriel qui t'appartient. Donc, tu vas avoir cette adresse courriel-là jusqu'à la fin de ton secondaire si tu restes à la commission scolaire de la capitale, excusez, au centre de service de la capitale. Alors, comme M. Éric te disait un peu plus tôt, ton devoir, tu dois nous l'envoyer par courriel. D'accord? Donc, nous allons te mettre en dessous de la capsule donc nos adresses courriel à M. Éric et moi pour que tu puisses nous envoyer ton courriel. Donc, ce qui a été demandé pour ton courriel un peu musical. Pourquoi on fait ça? Dans le fond, c'est pour tout de suite avoir un lien si tu dois rester à la maison, si moi, j'ai à communiquer avec toi, si M. Éric a à communiquer avec toi ou avec l'ensemble du groupe. On veut avoir vraiment tout de suite un lien entre nous qui fonctionne puis qu'on sait qu'il fonctionne. Donc, si certains d'entre vous ou certaines d'entre vous ont des problèmes à se connecter, à nous envoyer un courriel, on va pouvoir remédier à la situation rapidement. Aussi, c'est que si besoin il y a, avec ce qu'on connaît là du COVID, si on a besoin de transporter notre enseignement avec Classroom, donc ça sera plus facile, le premier lien sera fait. Concernant ça... Ah, la cloche! Concernant ça, les élèves de H02, lorsque tu vas entrer dans ta boîte courriel, tu vas avoir une invitation pour Classroom. Tu peux l'accepter, mais pour l'instant, il n'y a rien sur Classroom. Donc, tu ne t'occupes de rien, c'est vraiment juste en préparation si jamais on en a besoin. Donc, je te répète, tu vas sur office.com, tu entres dans la boîte Outlook, tu inscris ton adresse courriel, c'est le même que l'an passé, si tu t'en souviens, avec ton mot de passe, pardon. Tu nous envoies le courriel avec l'explication que M. Éric t'a donnée plus tôt et nos adresses courriel à M. Éric et moi sont en bas. Donc, pour H02, tu envoies le courriel à moi et pour H03, tu envoies le courriel... H01, excusez. H01, tu envoies le courriel à M. Éric. Bye! Ah, bonjour! Madame Josée, oubliez de te dire. OK. Tu dois aller voir sur le lien qu'on va mettre sous la capsule les capsules vidéo qui ont été tournées et qui ont été mises sur le site web de l'école pour voir, dans le fond, concrètement, c'est quoi les consignes à respecter par rapport au COVID à l'école, en classe, dans nos déplacements. Donc, ça peut aussi aider certains parents à comprendre qu'est-ce qu'on attend. J'ai oublié quelque chose, Madame? Non, c'est parfait. Merci, au revoir. Merci.